Médication. Proverbe 18, verset 1. Le pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce matin, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis avec ta langue? Qu'est-ce que tu prononces avec ta langue? Qu'est-ce que tu lis avec ta langue? Sachez que Dieu a créé le monde avec sa parole. Et dans la langue, dans notre bouche, ce qui sort, c'est des paroles. Quelles sont les paroles qui animent ta vie? Beaucoup de gens se maudissent eux-mêmes. Je suis pauvre, je suis malade, je suis maudit. Mais pourquoi tu continues à te dire des mals sur toi? Aujourd'hui, je viens te dire, déclare des bonnes choses. Car tu as le pouvoir dans ta langue. La Bible nous dit, celui qui aime la langue mangera les fruits. Déclare que tu es prospère. Déclare que Dieu a changé ta vie. Déclare que tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as un pouvoir dans ta bouche, tu dois parler. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir d'avancer. Le pouvoir de réaliser des grandes choses. Le pouvoir d'aller de l'avant. Ce matin, utilise ta langue pour déclarer que le mois de septembre est un mois de bénédiction. Ce matin, déclare que tes enfants sont bénis. Déclare que ta famille est bénie. Déclare que tes activités vont de l'avant. Déclare que Dieu est avec toi. Car c'est le pouvoir de la langue. Dieu t'a donné la parole pour que tu déclare. Dieu t'a donné la parole pour que tu puisses dire ce que tu veux voir dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas déclarer. Voilà pourquoi ils souffrent. Voilà pourquoi leur vie va mal. Pourtant, Dieu t'a dit de déclarer. Alors ce matin, déclare. Déclare au nom de Jésus-Christ. Et tout s'accomplira. Sois béni. Et passe une très bonne journée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada